Dans ces événements qu'on est en train de vivre, tout le monde raconte, Baruch Hashem, des tas de miracles qui se sont passés, chacun a une autre histoire racontée, il y a beaucoup de très belles histoires. Le problème de tous ces miracles, c'est que ça doit laisser une empreinte. La guerre va se terminer et Khalilah, tout peut s'oublier. On a un exemple dans la paracha de cette semaine, très intéressant. Abraham Avinu est parti faire la guerre contre les quatre rois et le roi de Zdome et ses collègues, toute une bande de rois comme ça, ils s'étaient fait vaincre dans une bataille par ces quatre rois, ils se sont enfuis. Ils se sont enfuis dans une vallée, je l'ai dit dans le chapitre 14 de l'Ekhlecha. Dans cette vallée, il y avait des puits où on puisait de l'argile pour construire, donc ils sont tombés, ils sont tombés dans les sables mouvants, ils tombent au fond d'un puits d'argile, on ne peut plus en sortir, on s'enfonce de plus en plus. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Abraham a poursuivi ces quatre rois pour liser tous les détails et donc il revient avec tout le butin. Il a ramené tous les butins, tous les prisonniers, il a ramené aussi l'autre qui avait été prisonnier. Le roi de Zdome est sorti à la rencontre d'Abraham. D'où il est sorti ? Il est sorti de son puits. Romain Rashi. Il y avait dans ce puits dans ces puits de la boue déjà bien molle. Il y a des goyims qui disaient ce n'est pas possible qu'Abraham a été jeté dans le feu et qu'il est sorti vivant. Ça n'existe pas. Alors ils ont contesté. Ça n'existe pas des miracles. Mais quand le roi de Zdome qui était un roi des Rechahim, puisqu'on va voir la paracha la semaine prochaine, toute la ville de Zdome va être détruite tellement qu'ils étaient des pourris et des malhonnêtes. En tout cas, ce roi de Zdome a été sorti par Abraham et le Ramban nous dit qu'Abraham s'est approché du puits et par le saut d'Abraham, le roi de Zdome, Pithom, il s'est remonté de sa boue et il est sorti. Et minoube Abraham le mafrère. Alors tout le monde a compris si Abraham a le choix de sortir quelqu'un d'un puits de boue, Kotscheken, qu'il a pu sortir lui-même d'un puits de feu. D'un fournaise ardente. Et ils ont compris qu'Abraham est géré par des miracles et qu'on ne peut pas tout expliquer scientifiquement et qu'il y a des miracles dans le monde. Je vous remets sa main et intervient et gère. Voilà ce que dit le verset parce que dit le rachis. Le miracle pour le roi de Zdome, c'était au rachem, t'en es sorti. Normalement, tu aurais été resté là-dedans, enfoncé, le titre devient de plus en plus dur, la boue et puis tu es perdu. Mais Abraham est venu à sa rencontre. Et regardez ce que dit le Midrash à ce sujet. Le Midrash nous raconte qu'est-ce qu'il a fait le roi de Zdome quand il était tellement content qu'il est sorti de son puits. On y est. On y est. Pardon. Ça y est, j'y suis. Il y a marqué le roi de Zdome. Le roi de Zdome, il balançait sa queue comme un petit chien qui balance sa queue. Il a dit devant Abraham, toi, t'as vu ? Shemite a fait des miracles, t'as sorti du feu, mais moi aussi, même beaucoup, il m'a sorti de la boue et voilà, toi, t'as des miracles, moi aussi, j'ai des miracles. Comme ça qu'un homme peut interpréter la situation qu'il a eue si son Yetzera ne veut pas lui dire baisse-toi et remercie Abraham et sois reconnaissant. Non, rien du tout. C'est moi. Je suis sorti par mon mérite, par mes miracles. Comme ça, on fait. Le monsieur, il voit, honnêtement, il voit des choses. Et il me cache-quête, je me disais, il y a un petit chien qui secoue sa queue comme ça, il se vante, voilà, il se vante, voilà, il vante-toi. On peut interpréter des miracles comme on veut, on peut les tourner et puis il ne reste rien, il ne reste à rien tout ça. Au lieu que ça sorte une émouna, comme il dit, agis, c'était fait pour enseigner à toute l'humanité, regardez, Hachem a fait des miracles. Hachem est présent. Elle a dit, non, c'est mon mérite, c'est moi, c'est mes dieux, c'est mes idoles, c'est mes trucs. Et il est reparti à Zdome et puis toute la ville de Zdome a été détruite. Ce n'est pas possible. En tout cas, voilà, une réaction. Maintenant, je vais raconter une histoire que je m'assoir de Ponyovitch racontait. Une fois, il a pris un taxi, le chauffeur de taxi a dit, je veux que vous êtes un rabbin, je vais vous raconter une histoire. Quand on a terminé l'armée, vous savez, tous les Israéliens, ils font trois ans d'armée et après, ils ont un minag, on va faire six mois de promenade à travers le monde. En trois ans, on a travaillé jour et nuit, très dur, on s'est mis en danger. Après, ils font un massa, ça s'appelle une grosse balade mondiale. Il y en a qui vont dans les Andes, il y en a qui vont dans l'Himalaya, il y en a qui vont en Afrique, ils vont partout, ils veulent tout voir. Ils se retrouvent en Inde, un groupe, ils ont été en Inde, ils ont été à rentrer dans les forêts, là-bas, la forêt vierge, et puis il y a un petit auberge et le bonhomme de l'auberge lui a dit ne sortez pas le tôt le matin et il y a plein de serpents très très dangereux. Ils ne sortaient qu'après, pendant la journée et sortaient en groupe et ne sortaient pas seuls. Mon frère, qui est un guibord de l'armée, il a des chuches qui se racontent comme ça, moi j'y vais, le matin beau, il fait beau, c'est sympa, on va se promener dans la forêt et tout d'un coup, on entend mon frère qui crie au secours. On est tous allés voir, tout le groupe des soldats, on était des amis. On a vu un gros serpent, un gros bras, qui tourne autour de lui, qui s'enveloppe autour de lui, qui le serre de plus en plus fort et mon frère il crie au secours et on était là, on ne savait pas comment le sauver, on ne pouvait pas s'approcher, on ne sait pas quoi faire. Tout d'un coup, mon frère, il a crié, il se dit, ah, Israël ! Le serpent s'est déroulé, il est parti. Vous savez quoi, monsieur le rabbin ? Mon frère, il a fait tchouva, aujourd'hui, il est avreur. Alors, le magiaire lui a dit, extraordinaire, et toi ? Le bonhomme, il dit, non, vous n'avez pas compris, ce n'est pas moi, c'est mon frère. Oui, mais toi, tu l'as vu ? Toi, c'est l'homme, je lui dis, ça ne me concerne pas, je ne suis pas religieux, je ne serai pas religieux, moi, je n'ai pas eu de serpent. Un homme, il peut voir des miracles, il peut le voir, il peut l'expliquer, il peut très bien comprendre que son frère a réagi comme ça, ce n'est pas le laissera pas, il ne laissera pas prendre des conclusions. Tu as vu des miracles, et tu restes comme tu étais. C'est ce qu'il faut faire, attention maintenant, mais ça, t'achem, si cette guerre se termine, bien, de façon miraculeuse, qu'Hachem l'ait pitié de nous, et qu'on ne voit que des belles choses autour de nous, que tout s'arrange, mais ça, t'achem, alors il faut au moins en tirer un petit peu de ira tchamaim, de reconnaissance, de j'apprendre à écouter tout ce que chacun raconte, vérifier si on ne le croit pas, mais il raconte tellement de choses, de miracles, de choses qui se sont passées d'un endroit à l'autre, comment c'est possible qu'ici, celui-là, est resté en vie, et toutes sortes de choses, qu'apprendre à voir la main d'Hakadosh Baruch Hu est présente, Kadoch Baruch Hu ne nous oublie pas, il sait chaque chose qui se passe, apprendre un petit peu plus qu'en hôte, mille vado, il n'y a rien en dehors de la main d'Hakadosh Baruch Hu.